Le concept de fonctionnement. Cette vidéo vous permettra de construire le sens du concept de fonctionnement. Définir ce concept, c'est aussi réaliser que l'utilisation des mesures adaptatives numériques sont partie prenante du développement de compétences chez les élèves utilisateurs. D'abord, il est important de savoir qu'un produit technologique peut comporter plusieurs fonctionnements. Par exemple, un produit, WordQ, propose au moins trois fonctions d'aide, soit la synthèse vocale, la surbrillance du moulin et la prédiction de moulin. La fonction d'aide utilisée par l'élève lui permettra de compenser une difficulté ou un trouble d'apprentissage et ainsi favoriser le développement de ses compétences. En résumé, la fonction d'aide sert de fond entre la difficulté rencontrée et la compétence à développer. Une fois l'aide attribuée et exploitée par l'élève, il est possible d'assister à une optimisation du potentiel cognitif et affectif de l'élève, favorisant ainsi la démonstration de ses compétences. Bien qu'elle soit d'abord comprise comme un moyen compensatoire, l'aide technologique est avant tout un dispositif pour apprendre. L'élève qui utilise les aides technologiques fait des apprentissages au même titre que tous les autres élèves. À quel moment attribuer une aide technologique? Assurément, l'intervention en prévention est gagnante. La fonction d'aide peut être mise à l'essai en tout temps. Toutefois, les fonctions d'aide technologiques seront habituellement envisagées à inscrire au plan d'information malgré un enseignement civil et soutenu ayant obtenu une progression insuffisante des apprentissages. La mesure devra révéler un caractère indispensable pour l'élève afin de lui permettre de développer, d'exercer et de démontrer sa compétence. L'accompagnement de l'élève à utiliser des technologies devient indispensable à son autonomie pour la poursuite de ses études.